Je vous remercie de votre présence ici, de l'invitação de Bissitz. Je ne parle pas français bien, mais je vais faire une présentation en français, parce que c'est la langue de France. Je vous remercie de poser la question en anglais, s'il vous plaît, parce que je ne parle pas français bien. Good morning, my name is Flavio Chiga, I'm from Lisbon, Portugal. I thank you for your presence here, and I don't speak French very well, so if you have any questions, please ask me in English. Ok. So, je vous remercie la question en français. Tout d'abord, je viens de Rosante, je suis responsable de sécurité de l'information chez Ibli. Je suis spécialiste en AXIM, sur la sécurité de la sécurité. J'ai déjà fait un examen de sécurité pour AXIM. Je suis professeur de sécurité de l'information depuis cinq ans. Je suis consultant de technologie et sécurité depuis deux ans. Je dis certiffication de technologie et sécurité de l'information. Je fais des recherches de bénérabilité et fonds dans les applications du web. Et j'ai participé en tant que conférencier à quelle grande conférence au Brésil, au Portugal, au Nouveau-Bruns, au Nouveau-Bruns, au Nouveau-Bruns, au Canada et maintenant ici en France. Et si voici le contenu de la conférence, je vous parlerai sur l'introduction de l'étude, les paiements lignes, les méthodes d'attaque, les études de cas et les remarques. Alors, je vous demande. Combien voulez-vous payer ? Figurez-vous que c'est possible de voyager à l'Europe ? En effet, c'est possible d'aller à plus de 100 destinations en Europe, par exemple, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en République tcheque, en France, en Hollande, en Italie, en Marocque, en Pologne, en Portugal et en Suisse. Alors, je vais vous parler sur l'étude. Actuellement, il y a beaucoup de types de moyens de paiement. Et les solutions de paiement, c'est par les smartphones. Grâce à la technologie NFC, New Field Communication, c'est possible de faire en achat. J'ai eu l'occasion de parler à certaines pays sur l'évolucion du commerce électronique. C'est possible d'identifier que la transaccion financière ou commune des prix en prix. A travers la boutique en ligne, elle est portable. Voici les informations au Brésil, au Mexique, au Nouveau-Guer, au Québec. Et maintenant, je vais vous parler sur l'étude. Il est responsable de la transaccion financière, la détection de la faute. Previent la transaccion frauduleuse. Il y a beaucoup de types de services de paiement en ligne dans le monde. Les vulnerabilities ne sont pas documentés et publiés. J'ai identifié certaines boutiques en ligne au Brésil, aux Etats-Unis, au Portugal, au Nouveau-Guer, en Espagne et au Canada. J'ai identifié qu'il y a plus de 300 000 boutiques en ligne impactées parce que le service de paiement en ligne est venerable. Voici, je vais vous parler sur les méthodes d'attaque. D'abord, je vais montrer comment une transaccion financière est effectuée. Vous faites l'achat en la boutique en ligne. Ensuite, vous faites automatiquement rediriger vers le paiement en ligne. Vous choisissez les modes de paiement. Vous finissez la transaccion avec le paiement en ligne et l'achat est effectuée. La première méthode d'attaque, l'interception commune. Vous faites l'achat dans la boutique en ligne. La valeur du produit est interceptée, non chiffrée et après elle est modifiée. De 119 euros pour 19 euros. Ensuite, l'achat est approfondi. c'est possible de changer. C'est un autre exemple dans la boutique en ligne avec la technologie ASP. Ou, si la fonction mère est inabilité, c'est possible de changer la valeur de produire. Mais si la valeur de produire, c'est ça. D'informations codées. Buffer la chá, la boutique est lente. La valeur de produire est intercepter, mais elle est maintenant codées en basse contre quatre. Ensuite, vous modifiez la valeur de codées de 800€ pour 80€. Ensuite, la chá est approfée. La méthode quoi ? Integraçant via token. Vous faites la chá dans la boutique, la valeur de produire et intercepter. Mais il y a maintenant un token. Ensuite, vous modifiez la valeur de 180€ pour 19€. Ensuite, vous êtes redirigés vers les pays en ligne et la chá est écrue. Voici un exemple. Les tokens, ici. Elle est valide de produire. Voici. La méthode 4 à pays non-vulnerable. Il y a beaucoup de boutiques en ligne qui ne disposent pas à pays en ligne. Cependant, cette méthode impacte 100% de boutiques en ligne qui ne disposent pas à pays en ligne. Vous achetez les produits dans la boutique en ligne qui n'est pas de vulnérabilité. Mais au moment de paiement, il est nécessaire de utiliser la boutique en ligne vulnerable, ici. Ensuite, vous envoyez les identifications de la boutique en ligne, produire le numéro de commande et la valeur modifiée. Ensuite, vous redirigez vers les pays en ligne et la chá est effectuée. Vous pouvez utiliser la boutique en ligne avec une pays vulnerable pour faire la chá. C. 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 Voici la valeur qui est interceptée et modifiée ici, d'accord? Ensuite, la chambre est effectuée. Dans cet exemple, on a boutique en ligne de cours de formation, de presentation test. Le cours de voie qui est de courant, c'est 8,50€. Voici la valeur de modifier, de conduire, de 8,50€ pour 4,50€. Dans cet exemple, on est dans la boutique en ligne de livres de librairie avec API non-vulnerable. Dans cet exemple, on est dans la boutique en ligne de livres, de 111,00€. Voici la valeur de changer de produit pour 5,50€. Dans cet exemple, la valeur de livres est de 11,00€. Mais j'ai payé 51,00€. Mais la boutique en ligne n'est pas à changer la valeur originale dans le livre et dans le système. D'accord? Voici la dernière et tout le cas. Il s'agit d'une boutique en ligne qui ne vende des billets de voyage. Voici la valeur. Vous pouvez voir la valeur de produit qui est 69,00€. D'accord? 69,00€. Et j'ai payé changer la valeur pour 39,00€ ici. Vous pouvez payer avec la carte de crédit. Et là, l'achat est effectué, autorisé. D'accord? Voici les billets de voyage avec la valeur originale de 69,00€. Et vous pouvez voir ici la facture de la carte de crédit. Apparait à la valeur 39,00€ ici. D'accord? Alors, je demande. Pourquoi est-il possible d'effectuer cette fraude? La première pointe. La fragilité de l'authentification et d'autorisation de la boutique en ligne avec les paiements en ligne. La deuxième pointe. Permet la manipulation et la formation dans les navigateurs de clients. La troisième pointe. Difficile d'identifier l'attaque. Pour qu'ils empassionnent et effectuent seulement la valeur sans modifier. La quatrième pointe. Le processus est boîte. La plupart des boutiques en ligne n'examine pas le montant payé pour effectuer la validation après la livraison du produit. Et finalement, les remarques. En ce qui concerne les paiements en ligne, il faut implementer le contrôle d'authentification et d'autorisation, sécuriser la communication avec les boutiques en ligne. Il faut contrôler la version de l'API utilisée dans les boutiques en ligne de client et effectuer les terroristes périodiques d'utilisation. En ce qui concerne les boutiques en ligne, il faut maintenir l'API d'authentification et d'autorisation et d'autorisation. Et le département de logistique doit vérifier le montant payé par le créé avant la livraison du produit. Bonjour. Je l'ai juste fait un résumé sur la conférence sur la conférence. Parce que j'ai un temps short de temps ici. Donc, je peux partager avec vous toutes mes recherches sur cette information. Et voici mon coordonnée. Merci beaucoup pour l'attention ici. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour l'attention. L'attention d'un éditable version de la présentation, pour que nous puissions voir les links. Oui, 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 sorry. Les merchants ne jamais trouvent que les ménages sont misseins. Sorry? Les merchants ne trouvent pas que les ménages sont misseins. Si je... Si je... Quand ils font leur account, à la fin du mois, ils ne trouvent pas que les ménages sont misseins. Ah, oui, oui, exactement. C'est la seule façon que les boutiques, les ménages, les ménages sont misseins, si elles ont des problèmes dans les mois. Mais le problème est que si vous vendez quelque chose au début du mois, ou au début du mois, si vous vendez quelque chose, en ce moment, les ménages sont misseins. Mais ils analysent tout le mois pour la fin du mois. Donc, c'est un problème. Parce que j'ai dit, je disais, je disais, que la logicité, on a besoin de analyser la information avant d'enlever le produit. qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la question. Ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas avec leurs cartons. C'est une vulnérabilité pour quelqu'un qui a des autres cartons. Vous ne comprenne pas d'autres cartons. Vous ne comprennent du un carton. Vous ne comprenne pas de l'argent. du petit carton. C'est un peu difficile. I know, but I think this kind of exploits are basically used by other kind of stores that are vulnerable to external attacks. We will not be doing that as security guys or as normal people, right? You can buy big victims. Yeah, yeah. I think it's kind of the same thing with the stolen credit cards. Even though they find out at the end of the month the people that stole actually did the purchase is long gone. So, the product is always delivered. If you use a stolen card, you don't care about changing the price because this is not your card. Yeah, yeah. That kind of makes sense, yeah. With the same amount of money on the card, you can afford more. And the guy that you stole the card from will be less suspicious. So, it is a good mix. It is a good mix. So, any other questions? Do you find yourself an introvert? What do you research? Ah, yeah, yeah, no. No, no. Because I... Before I have identified the vulnerability, I have talked with the ping integrator, right? So, I talked with some big companies, some big payments, gateway. And... And... About this is the usability. There are some companies that they are working about this, but there are a lot of companies that they are worried about this. So... But I don't have... I didn't have the problem. Everything was done with proper disclosure, right? Yeah, 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 yeah. So... This is just a resume of my research. I... I had just 30 minutes to talk about everything. And... So... If you need any questions, you can contact me. Right? I can... I can... I can speak French, right? I can... I can... I can... Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.